Si vous aimez ça faire votre pizza, bien maintenant vous pourrez la faire à la maison avec notre kit sur mesure, donc DIY. C'est maintenant en vente sur le site de Uber Eats, donc vous allez sur le site de Uber. Vous pouvez venir en restaurant à Montréal pour l'acheter aussi. On vous offre dans ce kit de la sauce tomate, le fromage râpé ou le fromage fiori délatté frais, feuilles de basilic fraîche, deux pâtes de pizza ainsi que de la farine et de l'huile d'olive. Donc ça vous permet de faire ça le vendredi soir ou n'importe quel dans la semaine avec votre petite famille. C'est une activité qui est agréable en même temps. Sans plus tarder, on va vous montrer comment on fait. Let's go! Première chose à faire, se laver les mains. Avec du savon liquide à vaisselle, on lave les mains 20 secondes ou on chante deux fois « Bonne fête », ça fait le job. Bonne fête à tout! On essuie comme il faut. On va commencer avec la première. Peut-être une louche. Fais-tu une louche, bébé? Prends une grosse cuir comme ça, tiens, c'est bon. Première étape, on met un petit peu de farine sur la table pour éviter que ça colle. Si vous avez une table en marbre, en pierre, c'est l'idéal. On va prendre la pâte et on va la sortir sur la table. On va la mettre comme ça sur la table. On va commencer tranquillement à pousser vers les côtés de la pâte. On met nos mains comme ça et on commence à pousser tranquillement vers l'extérieur. On prend la pâte, on va la tourner un quart de tour. Une fois que c'est rendu à une bonne grosseur comme ça, on va la prendre comme ça et on va la mettre sur nos mains comme ça, tranquillement dans les airs. Et on va commencer à tirer vers l'extérieur à partir du milieu. Allez-y pas trop fort parce que vous allez la percer. Donc, on commence tranquillement et on laisse aller les mains comme ça vers l'extérieur. Donc, on laisse aller les mains comme ça vers l'extérieur. C'est un petit peu comme du tai chi, tu sais. C'est pas du tai chi. C'est comme un art. Tai chi, c'est comme un peu du yoga. I don't know. On tourne comme ça un petit peu, on utilise la pesanteur et puis bam, on peut la remettre comme ça sur la table. Donc, maintenant, notre pâte est pas mal déjà ouverte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode qui est un petit peu différente. On va la mettre, parce qu'à la maison, vous n'avez pas un four à bois, naturellement. On va la mettre dans une panne. On va mettre ça dans le fond ici et puis on va mettre la sauce et on va mettre nos garnisseurs dessus. Et puis après, on va la cuire sur le rond directement. Donc, pendant... Il faut que le rond soit assez chaud, OK? Fait qu'on va la mettre dessus. Il ne faut pas qu'elle brûle, donc on fait attention, on la regarde tranquillement. On va un peu imiter, en fait, le fond du four à bois, qui est très, très chaud. Donc, on met la pizza dessus, elle brûle. Donc, c'est un peu le même principe avec ça, OK? Et après, on va la finir dans le four. Mais avant, on veut la faire, il faut juste la faire gonfler un petit peu, OK? Donc, on va prendre la pâte, on met notre main ici, on prend sur le côté, on va la revirer sur le dessus de notre main comme ça, pouf! Et on va mettre la pizza dans la panne comme ça. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc là, notre pâte, notre pizza est vraiment bien étalée dans notre panne. All right, la première chose, c'est d'ajouter de l'huile dans le fond de la panne pour pas caca, là, qu'on n'en met pas trop. Il faut aussi avoir quelqu'un qui vous aide comme ça, on tire la pâte, pouf! dedans, si ça vous aide mieux. Donc, si c'est plus simple pour vous, s'il y a des petites boules comme ça d'air, on tire comme ça, pouf! On s'en va, on met la sauce, comme ça, et voilà, c'est fait. Tu veux celui-là ou l'autre? On va faire celle-là avec le fromage fiori délaté. On la met un petit peu partout alentour. Et voilà. Ça, c'est le frottage mozzarella fiori délaté. C'est un fromage qu'on va mettre en pièces comme ça, en petits morceaux. Vous pouvez le faire en petits, petits morceaux. Vous pouvez le couper au couteau si vous voulez aussi. Vous pouvez le faire à la main. On va mettre un petit peu d'huile d'olive sur le dessus à la fin. On met toujours un petit peu d'huile d'olive sur une pizza en argarita. On va mettre nos feuilles de basilic avant. Nous, on aime mieux ça comme ça. À la maison, si vous voulez le mettre après, c'est correct aussi. On va mettre ça directement sur le feu. On peut voir maintenant que ça commence à cuire. Déjà, on entend les petits grésillements de l'huile. On voit que ça commence à cuire tranquillement là-dessous. C'est ça qu'on veut. Alors, dans ce temps-là, on a laissé notre four ouvert à 450. Quand vous avez des petites boules comme ça, on vient chercher en dessous ici. On fait juste tirer sur la pâte un petit peu comme ça. Et voilà. Pour que l'air sorte. Si vous regardez en dessous de la pizza ici, tranquillement, vous la levez. Vous levez là-dessous, en dessous ici. Vous allez voir que ça doit tranquillement tourner un petit peu brun. Donc, quand c'est assez brun, elle va être prête. On voit ici que la pizza commence à gonfler aussi. Donc, c'est ça qu'on a besoin. On veut que la pizza commence à gonfler tranquillement. On va faire un peu de bric-cuisson. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on cuit le dessous de la pizza. On la fait gonfler un petit peu. Et après, on va cuire le dessus de la pizza dans le four. Donc, on voit ici que ça commence à devenir de plus en plus brun. On voit ici tranquillement. Donc, ça, c'est bon signe. Gardez un oeil dessus. Vous assurez qu'elle ne brûle pas non plus. Donc, ça, c'est important. On continue à la lever. On regarde en dessous. Tout est beau. C'est bon comme ça. Ça commence à brunir. Ça, c'est très bien. On va enlever ça du feu maintenant. Donc, vous voyez ici, on est rendu à la bonne couleur. Une couleur qu'on aime bien. On va venir déposer ça ici dans une panne en métal. Ou vous pourriez aussi mettre ça directement au four si vous voulez. Vous pouvez la mettre directement au four. Et voilà. En même temps, si vous en avez une deuxième affaire, vous pourriez la commencer. OK. Donc, c'est ça qu'on va envoyer au four immédiatement. J'ai mis ma grille dans le milieu. Ça dépend de votre four à la maison. C'est vous qui décidez. Et puis là, on va laisser ça à 400, 450 pour à peu près... Ça dépend de votre four à la maison. Donc, continuez à regarder dans votre pizza au four. Je vous dirais à toutes les 2-3 minutes max. Si tu as un oeil dessus, ça cuit assez rapidement. Donc, c'est important de vérifier. En plus de savoir la cuisson que vous désirez à la maison. C'est un petit peu différent peut-être. Ça fait à peu près 2 minutes que la pizza est au four en ce moment. Ça commence un petit peu à gonfler. Donc, ça, c'est un très bon signe. Mais naturellement, on n'a pas encore les couleurs brunes qu'on cherche. C'est pas mal sûr que ça va être autour de 10 minutes avant que ce soit prêt. Mon four est à 400, 450. À la fin, on peut toujours le monter à 500. Donner un bon coup de broil. OK, ça fait 5 minutes que la pizza est au four. Donc, on va jeter un coup de la calée. Wow! Ça fait 5 minutes maintenant. Et la pizza a l'air délicieuse. Elle a gonflé. Elle est déjà cuite. On va continuer à la faire cuire. Et vers la fin, on va peut-être la monter vers 500 degrés. Si on a besoin, si on n'a pas besoin, on va la laisser comme ça naturellement. Ça dépend de vous. À la maison, si vous voulez, moi j'aime ça avec un petit peu de brûlée naturellement sur le dessus. J'aime la pizza au four à bois. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, on va continuer à la faire cuire. À la maison, je choisis quand vous êtes prêts à la sortir. Wow! Checker ça, guys! Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma température un petit peu à 500. Donc, c'est parfait, la pâte est bien cuite, le dessous est bien cuit, prêt à manger, croustillante. Donc, sur le site internet de Uber Eats ou en restaurant, venez chercher votre kit pour faire votre pizza sur mesure à la maison. Et puis, amusez-vous en famille. Bonne quarantaine! Pizza pour Charlotte! Faites attention! Très, très, très sauf! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada